Et c'est parti donc pour cette vidéo-série, donc l'attaque norvégienne. Tu voulais nous en parler, c'est une des caractéristiques pour toi de Magnus Carlsen. Donc c'est ce que tu m'as expliqué, c'est donc c'est attaquer en reculant. Alors comment ça marche cette histoire ? En fait, Magnus Carlsen adore attaquer le roi, mais il attaque comme un joueur positionnel en plaçant bien ses pièces. Et dans ses parties, on voit souvent le fait qu'il commence son attaque par des coups de recul. Pour replacer des pièces, pour améliorer encore ses pièces. Et puis finalement, on va voir que ça se termine souvent dans un bain de sang, parce qu'après il s'est attaqué parfaitement. Donc la première partie que tu vas nous présenter, parce qu'on rappelle, je le rappelle comme j'ai dit dans l'introduction, il y a énormément d'exemples, et aussi des exemples pour s'entraîner Emmanuel. C'est-à-dire que tu ne donnes pas la solution tout de suite, la solution il faut la chercher plus loin dans le livre. Voilà, la structure du livre, c'est qu'en fait, il y a dix chapitres d'exercices qui mettent tous les thèmes, attaques, défenses, etc. Stratégies. Et ensuite, la solution, c'est dans les parties. Donc il y a à peu près 248 parties en solution, qui donc montrent... Donc vous pouvez voir les parties tranquillement sans thème, ou bien faire d'abord les exercices par thème. Je recommande. D'accord. Et c'est vrai que tu as une introduction, où tu donnes les principales qualités de Magnus, aussi, tu arrives à lui trouver un défaut quand même, hein ? Un petit peu, on essaye, mais disons que c'est un bouquin sur Magnus, on essaye d'insister sur ses qualités, parce qu'insister sur les défauts d'un tel joueur, ce n'est pas nécessaire. Ouais, numéro 1 mondial depuis plus de dix ans, champion du monde 2013. Et justement, on a cette partie Carlsen Anand, vous pouvez trouver aussi sur ce site des... Voilà, où on fait un historique des championnats du monde, donc pour un accès pour les membres premium. Et notamment, voilà, il a pris le titre à Vichy Anand, et on voit que c'est en 2012, donc à Bilbao, c'était à l'époque qu'il y avait le sous-tournement entre San Paolo et Bilbao, donc 2012 contre Anand, et donc effectivement, c'est là où l'année d'après, il prenait le titre. Oui, Anand, il avait un peu souffert avant le championnat du monde contre Magnus, et donc c'est vrai qu'il n'avait pas un énorme moral avant son premier championnat du monde, il était champion en titre, certes, mais Magnus lui avait parfois fait très très mal, comme dans cette partie. Et il a probablement senti que la nouvelle génération arrivait, on ne peut pas rester à vie, et pour Magnus, ça arrivera aussi, tôt ou tard, de toute façon. Bien sûr. Alors, D4, donc, Magnus Carlsen, il a un pion de moins. Donc, sacrifice thématique. C'est ça. Sacrifice thématique pour des pièces mieux placées, ce qu'il fait assez régulièrement. Oui, et puis, dans cette position, en fait, les pions doublés isolent une partie des pièces noires de l'aile roi, parce que finalement, le pion E6, il bloque la dame, le retour, on va voir que finalement, il n'y a pas beaucoup de défense possible si les blancs arrivent à attaquer. C'est intéressant de voir qu'il y a un côté comme ça, on ne peut plus passer sur l'autre aile, la dame, comment elle peut passer sur l'autre aile, c'est très difficile. Oui, c'est vrai que la dame, elle ne va pas avoir un chemin ou alors des chemins très bizarres et on va pouvoir certainement les empêcher. Donc, finalement, le principal trait de cette position, c'est que le roi noir est faible. Oui, le roi noir est faible et les pièces noires ne sont pas très bien organisées. Oui, il y a des pions faibles aussi. Bref, les noirs ont une poubelle, pour résumer. Ce n'est pas une position très enviable pour les noirs. Heureusement qu'ils ont un pion de plus, sinon, ça irait mal. Donc, Magnus Carlsen, on va voir ce qu'il fait. Il joue dame D2. Oui, alors, il pourrait jouer par exemple dame E1 pour récupérer tout de suite son pion. Oui, il le récupère d'ailleurs. L'idée de dame D2, en fait, je pense que c'est dans les coups suivants qu'on la comprend, mais c'est aussi un coup d'harmonie. Il laisse passer la tour en E1. Carlsen, la chose la plus importante, c'est qu'il ne veut pas que ses pièces se gênent entre elles. Et donc, ils veulent que chaque pièce ait sa place sans être gênée par ses amis. Oui, effectivement. Laissez les tours en liaison. Et oui, cette belle case pour la tour sur la colonne semi-ouverte. Et la dame, du coup, elle se dirige. On va le voir, c'est ça ? On va le voir. Alors, dame D2, C5, logique, on protège ce pion, on protège ce pion. Donc ça, c'est pas mal. Tour A1, logique et G7. Voilà, il défend. Et Magnus Carlsen, ici, joue G4. Donc l'idée de G4, c'est de dominer ce cavalier ? C'est ça. L'idée de G4, c'est de prendre au cavalier, notamment la case F5. C'est un coup classique, contre un cavalier en G7. Souvent, le coup G4, il est spécialement efficace. Et on a besoin aussi d'empêcher la case F5 pour quelque chose qu'on va voir par la suite. Ouais. En plus, ça serait une belle case, hein, parce qu'il y aurait la case E3 derrière. Donc G4, tour C6, il protège Vichy Anand. Et maintenant ? C'est là, vous avez une belle position pour les Blancs, vous avez le temps. Un joueur scolaire, il jouerait cavalier D3, il se dit, « Waouh, mon cavalier, il est super, là, derrière le pion. » C'est le fameux cavalier bloqueur. Voilà, le fameux cavalier bloqueur, connu depuis, je me rappelle, une partie de Smith-Loft contre Denker. Mais voilà, c'est le... Et donc, voilà, ça c'est le coup académique. Mais Carlsen a trouvé beaucoup, beaucoup plus fort. Alors, vous pouvez toujours appuyer sur pause, hein, si vous avez envie de chercher. Voilà, dans cette position, vous pouvez utilement chercher. Ce qu'on peut dire, c'est simplement que, voilà, c'est... Encore une fois, on voit que ce pion E6, qui est toujours vivant, bloque l'action de la dame et de la tour. Ouais, en fait, finalement, il est gênant. Il est gênant, ce pion-là. Et là, Magnus Carlsen a joué cavalier H3. Donc, quelle est l'idée de cavalier H3 ? Eh bien, c'est tout simple. Il veut mater. Il y a une défense ? Non. Non, il n'y a pas de défense. Donc, cavalier H3, qu'est-ce qu'il fait, Vichy ? Eh bien, il va essayer de protéger son pion H. Effectivement, c'est impossible avec les pièces lourdes. Donc, il vient avec le cavalier. Il veut venir ici. Donc, dame H6, cavalier F6, KG5. Et maintenant, on va voir comment il va terminer le travail. Magnus Carlsen, D3. Tour E5. Voilà, tour E5. En fait, vous avez une menace concrète. Bon, il amène une troisième pièce en attaque. Mais il y a une menace tactique simple, ici, que vous pouvez voir. Voilà. Si, on va jouer le coup normal, c'est ça. Et prend H7, dame prend G6, prend H8. Et tour H5, et mat au prochain coup. Donc, ça, c'est complètement terminé. C'est quelque chose que tu notes dans ton livre, que moi, j'ai beaucoup apprécié, qui n'est pas souvent dit. C'est que Magnus Carlsen calcule très, très bien, en fait. Ce n'est pas simplement un superbe stratège. Voilà. Un champion de la finale égale, entre guillemets. Il est souvent décrit comme ça. Mais en tout cas, il calcule, évidemment, ces joueurs-là pour rester au niveau aussi longtemps. Il faut très bien calculer. Ben oui. Déjà, il tombe sur des joueurs qui calculent beaucoup. Aujourd'hui, les joueurs de 2021 calculent beaucoup plus que les joueurs en 2000, par exemple. C'est clair. Moi, je suis en train de lire un bouquin de short. Là, on voit, il dit, les variantes qu'il regardait à l'époque. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a beaucoup de calculs. Déjà, pour contrer les calculs de l'autre, il est obligé de faire des efforts. Et puis, naturellement, c'est quelqu'un qui calcule, qui, certes, a beaucoup d'intuition, mais aussi aime bien vérifier par le calcul. Et on voit notamment dans ces banter blitz sur Chess24, on voit que même en blitz, il calcule des variantes longues, compliquées, et il va au bout. Tu t'es beaucoup appuyé, notamment sur les banter, mais aussi sur les tournois online. Mais sur les banter, c'est peut-être ce que tu préfères, parce qu'il explique... C'est ça. Il raconte lui-même. Je pense que c'est la première fois qu'on a un champion du monde qui est aussi presque... Enfin, candid, ce serait le mot, mais presque naïf. Il raconte tout ce qui lui passe par la tête, très franchement. C'est incroyable. Avant, on n'aurait jamais fait ça. Même Anan, Kramnik, ils n'ont jamais procédé comme ça. Et donc là, il dit franchement tout ce qui lui passe par la tête. Il dit ce qu'il calcule. Pas tout, parce qu'il calcule tellement que... Mais il n'a pas le temps. Mais je veux dire, c'est incroyable. Et on peut en profiter de manière extraordinaire, je trouve. Gritschuk s'était plaint une fois. Je crois que tu... Je ne sais pas si tu l'as entendu. Gritschuk, il dit aussi que Carlsen est trop candide parce qu'il dit aussi quelquefois les défauts d'un joueur particulièrement. Alors là, c'est quelquefois méchant. Par exemple, il disait, il a dit Kramnik, si Kramnik, vers la fin de la partie, au bout de 4-5 heures de jeu, vous propose nul, refusez. Sous-entendant, il est crevé, il n'en peut plus, il va faire une gaffe. Donc, il a sorti des trucs comme ça personnels sur pas mal de joueurs. Et Gritschuk dit non, ça devrait être des secrets professionnels. Donc, il joue tour E5, Magnus Carlsen, avec cette menace de Képran H7. Et Vichy Anand joue Roi H8. Du coup, Dame-Pran G6 ne sera plus fait sur échec. Si on fait Képran H7 et Dame-Pran G6, ça ne sera plus sur échec. Donc, c'est logique. Voilà, il aura le temps de défendre, peut-être d'amener la tour tour E5, G7, je suppose. Mais ce qu'il fait Magnus Carlsen, c'est qu'il va tout simplement prendre ce pion et continuer l'attaque tranquillement, avec toujours des faiblesses pour les noms. Voilà, il n'y a pas de contre-jeu possible. C'est-à-dire que le cavalier et la dame coincent complètement l'aile Roi. Donc, après, il va suffire d'envahir, de faire participer les tours ou de prendre E6. Simplement, une fois qu'il a pris D3, il peut doubler, aller prendre E6. Et ce sera une position écrasante où les Noirs ne peuvent rien faire, surtout. Ils sont complètement coincés. Et on ne peut pas protéger, ni comme ça. Voilà. Ni comme ça. Il y a aussi le problème de la colonne D, à cause de la fourchette, on ne peut pas intervenir. Oui, on ne peut pas intervenir. Et Vichy a joué dame A6 pour essayer de se venger sur le pion A2, mais A4 de la part de Magnus. Et ce qui arrive souvent avec Vichy, c'est qu'il n'aime pas trop souffrir. En général, quand il a ce genre de position, il pourrait continuer quelques coups. Je pense que c'est un bon conseil pratique. Il y a un moment où, comme joueur, on sait qu'on va perdre. On est sûr de perdre. Et je pense qu'Anon, il a cette qualité de dire, bon, je sais que je vais perdre, ça ne sert à rien de continuer. Oui, de s'infliger des mauvaises... Des mauvaises positions, longtemps, d'essayer de se battre dans des positions... Tu penses que pour le lendemain, ça joue ? Oui, je pense que c'est bien, oui. D'accord. Ok, intéressant. Mais voilà, conseil. Bon, abandonnez pas trop tôt non plus. Il faut vraiment être sûr. Oui, c'est ça. On l'a tous vécu, ce truc-là. Quelquefois, on ne veut pas abandonner. Et les miracles n'arrivent jamais, enfin. Non, jamais. On le sait intimement qu'on va perdre. Oui, c'est vrai. Et Vichy, il est super. Oui, Vichy, il a abandonné très tôt, c'est vrai. Il y a Ivan Chouk aussi qui faisait ça.